J'ai entendu une phrase hier et je me suis dit, non, non, il faut vraiment que je fasse une vidéo, il faut vraiment que j'explique les choses de manière relativement claire. J'espère en tout cas que ça va être clair pour vous. J'ai entendu comment mieux communiquer et vendre grâce au marketing digital. Je me suis dit, mais encore une fois, une confusion entre marketing digital et nouvelles technologies. Je pense que cette personne voulait dire comment mieux communiquer et vendre grâce aux réseaux sociaux ou grâce aux nouvelles technologies. Et elle a utilisé le terme marketing digital. J'ai envie de dire, vous pouvez utiliser tous les réseaux sociaux. Si à la base, vous n'avez pas un marketing, vous ne faites rien. Parce que le marketing digital que les gens utilisent à temps et à travers, c'est du marketing qui, à l'heure du digital, va également utiliser les nouvelles technologies pour évidemment atteindre les objectifs marketing qui, oui, sont des objectifs sûrement de vente puisque cela exige la pérennité et de communication puisque la communication va nous permettre également la pérennité. Mais aucunement est assimilé à un outil. Ça veut dire que même si vous êtes très, très bon sur les réseaux sociaux, que vous faites les campagnes les mieux ciblées, si à la base, vous n'avez pas fait un travail marketing, eh bien, vous échouerez. Ou en tout cas, vous serez sur une vision à très, très court terme. Alors, qu'est-ce que j'entends par marketing ? Par marketing, par exemple, je ne vais pas vous faire un cours de marketing, le positionnement, quel est votre cible, quel est le comportement de votre cible, qui influence sa prise de décision, quelle est votre marque, qu'est-ce qui vous différencie pour qu'on achèterait de chez vous et pas de chez d'un autre, qu'est-ce qui différencie votre marque, quel est votre capital marque, sur quoi allez-vous travailler, c'est tout ça également, et surtout le marketing. Donc, comment mieux vendre et communiquer grâce au marketing digital ? Je valide, si on veut dire par là, le marketing à l'heure du digital. Ça veut dire qu'avant cela, il faudra faire un travail sur, encore une fois, le positionnement, la marque, la différenciation et tout cela. Or, d'après ce que je vois, eh bien, tout de suite, on passe à voilà comment il faut créer une page Facebook, voilà comment il faut cibler. Mais ce n'est pas ça, le marketing digital. Et on est sur une vision à très, très court terme, sans compter qu'aujourd'hui, avec les nouveaux règlements, la nouvelle réglementation en matière de données personnelles, ces histoires de cookies, la dernière version d'Android, eh bien, on va bien s'amuser avec les publicités sur les réseaux sociaux qui vont être complètement à côté de la plaque. Donc, vous serez obligés de vous remettre aux bases, c'est-à-dire apprendre à connaître votre cible, la chouchouter, la séduire et lui apporter une réponse et non pas essayer de la matraquer de messages publicitaires. Donc, reprenons. Vendre et communiquer grâce aux réseaux sociaux, je valide. Vendre et communiquer grâce au marketing digital, eh bien, j'ai envie de dire, oui, normalement, l'essence même est celle d'un projet, c'est du marketing, il faut avoir un bon marketing. digital ou pas, ça, c'est une autre affaire.